Alain Juppé est de retour dans ce studio pour répondre à vos questions. Je rappelle la parution de votre troisième tome, le dialogue programme, on va dire, avec les Français, qui paraît chez la thèse, 5 ans pour l'emploi. Je voyais passer pas mal de questions de nos auditeurs, Alain Juppé, et il semblait nous dire, et je ressentais aussi la même chose tout à l'heure, on a l'impression que vous parlez comme un candidat à l'élection présidentielle, d'ores et déjà, et pas du tout comme un candidat à la primaire de la droite et du centre. Oui, j'anticipe un peu, mais il faut bien se préparer. Je suis très attaché aux primaires, il faut qu'elles réussissent, parce que les Français ont envie d'aller voter, ils ne souhaitent pas que ce soit les partis politiques qui désignent le candidat, donc il faut absolument les réussir, et naturellement, ce que je dis aujourd'hui, je le dirai pendant la campagne des primaires. Vous n'êtes pas trop sûr de vous-même ? Certainement pas, je suis très modeste, et je ne me laisse absolument pas impressionné par les sondages, chacun sait que c'est une photographie à l'instant T, donc je continue mon travail, et vous avez eu raison de dire tout à l'heure que ces livres, je les ai co-construits avec les Français, enfin, c'est pas la formule que vous avez utilisée, c'était un peu ça l'idée, qui ne sont pas sortis de mon crâne, ni d'un groupe d'experts, c'est le fruit de tous les échanges que j'ai eus dans mes déplacements, vous voyez, je pars tout à l'heure en Seine-Maritime, je rencontrerai ce soir des jeunes, je discuterai avec eux, donc c'est comme ça que j'ai élaboré mes propositions. Et ces échanges continuent maintenant sur l'antenne d'RTL. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'écouter notre radio. Alain Juppé vous écoute, et vous pouvez lui poser votre question ou vos questions. Oui, bonjour M. Camille, bonjour M. Juppé. Bonjour Philippe. Notre liaison technique est très mauvaise. Philippe, je vous prie de m'excuser, ça doit venir de votre téléphone. J'ai sous vos yeux votre fiche, donc je me permets de poser la question directement à Alain Juppé, en vous priant de m'excuser de vous interrompre. Vous prenez dans votre programme la retraite à 65 ans, vous l'avez évoqué il y a quelques instants avec Olivier Mazerolle et François Langlais. Il se trouve que Philippe a commencé à travailler à 17 ans. Alors il vous demande précisément, pour qui exactement cette retraite à 65 ans dans votre programme ? Je conserverai le système des carrières longues, donc quand on commence très très jeune, naturellement, lorsqu'on aura la durée de cotisation qui est aujourd'hui fixée à 43 ans, le départ à la retraite pourra se faire plus tôt. Mais je voudrais expliquer pourquoi 65 ans, aujourd'hui on part... Ça touche la classe d'âge 64 ? Oui, parce que ça se fera progressivement par 4 mois au fur et à mesure, les années au fur et à mesure du progrès de l'assurance. Et vous comprenez que ça puisse inquiéter ceux qui ont commencé à travailler très jeune ? Bien sûr, bien sûr, mais je leur dis, si on ne fait pas ça, est-ce que votre retraite vous sera garantie ? Regardez la situation aujourd'hui. On part à la retraite à 62 ans, l'espérance de vie c'est 82 ans, 20 ans à la retraite. Ça ne peut pas continuer comme ça si on veut véritablement se donner les moyens de la financer. Ce que je veux faire, moi, c'est précisément pour les jeunes classes d'âge. Je ne veux pas leur laisser une dette écrasante sur les épaules, et c'est pourquoi je veux faire des économies dans le budget de l'État, et je ne veux pas leur laisser des régimes de retraite qui ne permettraient pas de financer la retraite. Il faut aussi voir à long terme. Donc, là...